Bienvenue dans la révolution des systèmes de paiement, à l'initiative de S2M, entreprise pionnière dans le développement de la monétique au Maroc. Et en partenariat avec OneAfrica, la première édition de Digital Payment Day s'est tenue à Abidjan avec pour objectif de révolutionner les systèmes de paiement et en faire un lévier de performance pour les banques africaines. Dans un secteur en perpétuelle évolution, S2M place ses 40 ans d'expérience dans la Finitech et l'écosystème de paiement comme un formidable argument pour ses partenaires. Ça nous permet d'abord de connaître un peu mieux les besoins de nos partenaires, de nos clients, les attentes et en échange de partager avec eux ce que nous avons fait un peu partout de par le monde et de benchmarker en fait ces solutions puisque nous sommes présents comme vous le savez en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. Donc on a une diversité de pays, de clients et de solutions qui nous permettent en fait de dire bon voilà ce qui a été fait, voilà ce que nous faisons déjà, voilà l'avenir et de voir par rapport au contexte particulièrement de la Côte d'Ivoire, quelles sont les solutions les plus adéquates et quelles sont les attentes. Cette première édition de Digital Payment Day en terre ivoirienne confirme surtout la qualité des relations entre le Royaume du Maroc et le pays hôte de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui s'inscrit, comme vous le savez, dans la dynamique impulsée par le Maroc avec le pays frais à la Côte d'Ivoire dont j'ai l'honneur d'être le Maroc dont j'ai l'honneur d'être le représentant en Côte d'Ivoire et je vois ces entreprises marocaines venir partager leur expérience. Ce que nous avons vu là tout de suite avec la présentation de M. le Président est très révélateur dans la mesure où le Maroc, il y a peut-être une vingtaine d'années ou un peu plus, on était dans la même situation et grâce aux efforts qui ont été déployés par le Maroc sous l'impulsion de sa Majesté le Royaume que Dieu l'assiste a pu donc réaliser des pas de géants depuis ces dernières années et aujourd'hui nous sommes partageurs de notre expérience. Faire avancer l'Afrique, c'est aussi aider les banques à opérer leurs mutations vers les services digitaux. C'est le choix qu'a fait la Côte d'Ivoire à travers sa stratégie nationale d'inclusion financière qui vise un taux d'inclusion de 60% d'ici à 2024. En choisissant de mettre dès le premier mot de la vision l'accent sur l'accroissement de l'accès aux produits et services financiers, le gouvernement a bien entendu pensé à l'éducation financière d'une très grande partie de notre population mais aussi à toutes les solutions que nous apportent le Big Bang technologique et donc vous avez tout savoir pour nous éclairer. En citant tout particulièrement les femmes, les jeunes, les petites ou moyennes entreprises ainsi que le secteur informel. Pour ce premier rendez-vous, les échanges se sont poursuivis à travers différents panels et qu'elles notent autour des tendances de paiement et d'inclusion financière en Afrique, les relations clients et les enjeux qu'ils représentent pour les banques.